Les parents au Sénégal se sont levés comme une seule personne pour exiger une meilleure régulation des crèches et de toutes les structures, de toutes les formes de services publics comme privés ou communautaires. Un pays incapable d'assurer la sécurité et la sûreté à ses bébés et jeunes enfants, un pays incapable d'assurer des services de qualité aux parents et aux tout-petits n'est pas digne de participer au concert des nations civilisées. Un pays incapable d'afficher une position ferme et juste en faveur des bébés et des jeunes enfants est clairement un pays sans avenir. Un pays sans aucune réglementation des crèches livre ses enfants à une jungle. Ce n'est pas ce Sénégal que nous voulons pour nos enfants. Les parents, la nation sénégalaise, les tout-petits du Sénégal méritent mieux. Ils méritent largement des services de qualité répondant aux meilleurs standards de sûreté et de sécurité pour accueillir les jeunes enfants et les parents. L'État du Sénégal et son gouvernement ont la responsabilité régalienne d'assurer la réalisation effective de ces droits. Notre marche est certes silencieuse, mais elle ne doit pas cacher notre profonde détermination à ce que les choses changent. Elle ne doit pas non plus cacher notre profonde détermination à réclamer que justice soit faite pour Bebedia et à travers lui l'ensemble des bébés et des parents qui sont victimes des pires formes de négligence et du manque de professionnalisme dans les plateformes de services privées, publiques, communautaires, de prise en charge de la petite enfance. Il est honteux que plus de six mois après la mort atroce d'un bébé dans une crèche et avec un rapport d'autopsie sans aucune ambiguïté, aucune mesure conservatoire n'a été prise vis-à-vis de la crèche La Sigogne Bleue. Vous l'avez compris, nous marchons car nos bébés ne peuvent ni marcher ni se faire entendre. Ils ne peuvent ni casser des commerces ni brûler des pneus. Nous marchons le cœur meurtri, certes, mais nous marchons la tête haute avec l'espoir que le gouvernement du Sénégal prendra une fois pour toutes ses responsabilités pour que plus jamais aucun autre bébé ne soit victime d'une telle atrocité. Nous ne laissons plus l'impunité passer. Il ne faut plus s'attendre à ce que les parents sénégalais pleurent tout seuls dans leur coin, la mort de leur enfant victime de négligence criminelle. Nous réagirons et notre réponse sonnera dans le monde entier. Sous-titrage ST' 501